Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague is the Wise, je serai de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la mise à jour de la Xbox One. Donc une nouvelle mise à jour est arrivée pour les Xbox Insider qui pèsent à peu près 3,6Go et donc on va découvrir ensemble comment elle modifie l'interface de la console. L'une des principales nouveautés de cette mise à jour c'est la possibilité de personnaliser la page d'accueil, donc on a toujours notre premier bloc dans lequel on retrouve le raccourci vers le dernier jeu joué mais aussi mes jeux et applications, donc ça c'est toujours d'actualité. On a aussi une suggestion d'amis qui est en train de jouer, qu'on peut rejoindre aussi en live, donc ça c'est toujours intéressant. Et ensuite la personnalisation vient sur la verticalité, donc on va pouvoir ajouter des blocs, par exemple le jeu favori, les amis favoris, pour pouvoir avoir un lien direct avec eux. Alors les blocs ne sont pas figés, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Y pour pouvoir changer l'ordre d'affichage. Vous pouvez très bien mettre vos vignettes épinglées en premier et vos amis en second, ou tout simplement votre jeu favori, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez et c'est plutôt pas mal. Alors autre nouveauté, et cette fois-ci ça concerne le guide. Actuellement sur votre Xbox One, vous avez plutôt une lecture verticale des icônes. Demain, avec la mise à jour, vous aurez une lecture horizontale, donc c'est un changement qui opère une lecture différente des informations qui seront diffusées dans chaque icône. On retrouve bien sûr les succès, les groupes d'amis, les amis, les messages, mixeurs avec la diffusion, et toutes les notifications qui sont liées aux paramètres. En plus des modifications apportées à la page d'accueil et aux guides, Microsoft a travaillé sur la partie onglet communauté, donc pour le rendre plus dans l'air du temps, plus friendly user, et le résultat est plutôt intéressant. Il faut savoir aussi que les temps de chargement ont été nettement réduits entre chaque interaction et chaque page, ce qui rend l'interface nettement plus fluide et nettement plus rapide, et ça c'est vraiment agréable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée, et moi je vous dis à très bientôt sur RISBUSLIFE.fr. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501